Pour réécrire l'équation de la droite qui est tracée présentement, on doit connaître c'est quoi l'équation d'une droite? Eh bien, l'équation d'une droite, c'est de la forme y égale mx plus b. Dans laquelle la valeur m est l'attente et la valeur b est l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine est l'intersection de la droite avec l'axe des y, ou l'axe vertical. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de trouver pour avoir l'équation? En premier, on va chercher l'ordonnée à l'origine, l'endroit où la droite coupe l'axe vertical. C'est ce point-ci en vert. Donc, b est l'ordonnée à l'origine, dans mon cas, c'est égal à zéro. Ensuite, j'ai besoin de la pente. La pente de la droite, c'est la variation verticale sur la variation horizontale. On peut l'écrire comme étant le triangle y, ou variation, sur le triangle de x, qui est la variation en x. Combien est-ce que x varie? Dans mon cas ici, je vais prendre un point sur le graphique, qui est sur la droite. Dans ce cas-ci, c'est le point moins 5 et 2. Donc, la valeur x est moins 5, la valeur y est 2. Donc, les valeurs x et y du point. Et l'autre point que je vais utiliser, c'est l'origine, qui est le point 0, 0. Donc, la pente, c'est la variation en y entre mes deux repères. Donc, ici, en y, je fais une hauteur de 2. Lors du déplacement horizontal, donc la variation en x, qui est de 5. Donc, la pente est de 2 sur 5. Et ici, on peut voir que la variation est négative. La pente descend, c'est une pente qui est négative. Donc, on peut mettre un moins devant. Maintenant, j'ai l'information nécessaire à écrire l'équation de la droite. Donc, l'équation de la droite va être y est égale à moins 2 sur 5, qui est ma pente, qui vient multiplier la valeur x, la variable, plus 0. Et comme c'est une valeur nulle, ce n'est pas nécessaire de l'écrire. Donc, l'équation, c'est y égale à moins 2 sur 5x. Dans le prochain exemple, on cherche encore l'équation de la droite. Donc, écrire l'équation. Donc, on se souvient que l'équation de la droite, c'est y égale mx plus b. Donc, la première information qu'on va chercher, c'est l'ordonnée à l'origine, la valeur b. Donc, que vaut b ici. Je vais suivre ma droite jusqu'à ce qu'elle coupe l'axe des y, l'axe vertical. Et je trouve que c'est à ce point-ci que ça coupe. Donc, la valeur 8. Donc, la valeur d'ordonnée à l'origine est 8. Maintenant, j'ai besoin de la pente de ma droite, la valeur m. Donc, comme tantôt, je vais choisir un point de mon graphique, de ma droite, qui est facile à localiser. Dans ce cas-ci, je vais prendre où est-ce que je coupe l'axe des x. Donc, la piste à l'origine et mon point 8 que j'avais, qui est l'ordonnée à l'origine. Donc, où je coupe l'axe des x, la valeur de ce point-là, c'est moins 4 en x, 0 en y. La valeur de y est 0. Et l'axe, l'ordonnée à l'origine, est 0 pour la valeur de x. Donc, sur l'axe des x, on était au point 0. Et je suis à la valeur 8 en y. À partir de là, je peux calculer la pente. Donc, voir de combien est-ce que la droite s'élève. Donc, la hauteur entre mes deux points. Donc, c'est une variation de 8. Et la distance horizontale entre mes deux points, qui vaut 4. Donc, je vais écrire la variation, qui est de 8 sur 4. Donc, variation y de 8 sur la variation x de 4. Et c'est positif. Donc, je monte. Donc, j'ai besoin d'un signe plus. Je peux le laisser comme ça. Maintenant, 8 sur 4 peut être simplifié à 2. Donc, j'ai des valeurs de pente et d'ordonnée à l'origine. Je peux maintenant écrire l'équation de ma droite. y égale à 2x plus 8. Donc, cette droite a comme équation y égale à 2x plus 8. Prochain exemple. On cherche l'équation de la droite, qui est en mauve ici. Donc, on a une droite qu'on peut décrire comme étant horizontale. Donc, j'ai ici une droite horizontale. Eh bien, dans le cas d'une droite horizontale, l'équation est de la forme y égale à b. C'est-à-dire y est égale à l'ordonnée à l'origine. C'est la seule valeur qui est possible. Cette pente-là, elle est zéro. Donc, la valeur de b, l'ordonnée à l'origine, ici, est de moins 5. Donc, je vais écrire l'équation comme étant simplement y égale à moins 5. Donc, j'ai l'équation de ma droite horizontale. Le prochain exemple. Je cherche l'équation dans ce cas-ci de la droite. Et c'est une droite qui est verticale. Droite verticale. L'équation d'une droite verticale n'a pas d'ordonnée à l'origine. Et on dit qu'elle a une pente indéfinie. Donc, la valeur que l'on peut utiliser dans ça, c'est la valeur de x, qui est une donnée du problème. L'équation d'une droite verticale est définie habituellement comme étant... est définie comme étant x égale à a, où a est l'abscisse à l'origine. Donc, c'est l'abscisse à l'origine. L'intersection avec la droite des x. De ma droite. Donc, dans ce cas-ci, l'abscisse à l'origine vaut... Donc, si je regarde sur mon graphique, j'ai 1 par carreau. Ça vaut 4. Donc, a égale à 4. Donc, l'équation, c'est x égale à 4. Donc, c'est l'équation de ma droite horizontale. 1 par carreau. 1 par carreau.